Bonjour à tous, vous avez eu droit à une petite pause. Après ce voyage en bateau, je vous propose un voyage en avion. J'ai décidé d'orienter ce travail sur le thème transport, mobilité de seconde sur les aéroports. Le thème transport français, en France, pour une question d'affinité scientifique évidente, puisque j'ai fait ma thèse en 2015 sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette présentation s'articulera beaucoup autour de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Il y a beaucoup de choses à dire, même si je parlerai également d'autres aéroports. Aujourd'hui, je ne travaille plus sur les aéroports, mais mon intérêt reste important pour les aéroports parce que je travaille, ce n'est pas très éloigné, sur les chaînes logistiques des produits mondialisés comme la rose coupée ou l'avocat. En ce moment, je travaille sur l'avocat, le fruit de l'avocat. Et donc la chaîne de valeur délocalisée de cet avocat qui ne concerne malheureusement pas beaucoup la France. Donc je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui puisqu'on est simplement un pays importateur. Je travaille sur les aéroports aujourd'hui pour une question d'affinité scientifique, mais aussi parce qu'autour des aéroports se jouent des enjeux d'aménagement qui sont très vifs, qui sont exacerbés. C'est un contexte propice au conflit, on le verra, l'aéroport notamment. Et cela pour une raison très simple, c'est que plus que toute autre infrastructure de transport, l'aéroport est un lieu qui concentre de l'étendue, comme dit Jean-Christophe Guay. C'est un lieu où se télescope les échelles et qui invite par conséquent à une approche multiscalaire et même on pourrait dire transcalaire, puisqu'il y a des effets d'immanence et de transcendance, l'influence du grand sur le petit, du petit sur le grand. Donc c'est un espace très particulier que je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible. L'aéroport, déjà à l'échelle mondiale, c'est un nœud du réseau aérien, un nœud de la mondialisation. Il y a énormément de termes qui sont employés pour refléter ce rôle nodal de l'aéroport. On parle de points d'arrimage, on parle de synapse de la mondialisation, on parle de commutateur. Donc énormément de termes. Quoi qu'il en soit, l'aéroport, c'est le cœur battant d'un monde qui va de plus en plus vite. D'un monde qui s'accélère, plus que toute autre infrastructure de transport. Et cela notamment en raison, depuis la déréglementation, les accords de ciel ouvert qui datent des années 80 et qui ont engendré une démocratisation du trafic et une explosion. Le trafic aérien n'en finit pas d'exploser aujourd'hui. Il double tous les 15 ans. Depuis 1987, le trafic double à l'échelle mondiale tous les 15 ans. Et le Covid n'a même pas eu véritablement d'effet ralentisseur. Il a suspendu pendant quelques temps cette explosion. Mais en 2024, on prévoit déjà un record battu par rapport à l'année 2019. Donc le trafic aérien a complètement repris de ses couleurs. Les aéroports français ne sont évidemment pas en reste, malgré le Covid et malgré ce qui s'est ajouté peu après le Covid, la loi climat et résilience de 2021 qui a contraint ce trafic. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Le trafic aérien français n'est en baisse à moins 7,3% de croissance par rapport à l'année 2019, ce qui est un chiffre tout à fait correct par rapport à cette crise du Covid. Et surtout, il y a certains aéroports qui ont dépassé les chiffres de 2019, à l'image de l'aéroport d'Orly et grosso modo de tous les aéroports qui se sont tournés vers le low cost. Le low cost est en pleine explosion encore aujourd'hui. Donc l'aéroport est un nœud de la mondialisation, il est connecté au monde. Et c'est pour cela que de nombreux chercheurs, j'avais mis des chiffres, on pourra en reparler sur les aéroports français, de nombreux chercheurs abordent l'aéroport, ou abordent l'aéroport, par le biais de la question de la déterritorialisation. L'aéroport serait une infrastructure du monde qui fonctionnerait en apesanteur, et donc déconnectée de son environnement local. Et l'ambiance transnationale de ces infrastructures, très standardisée, reflèterait cette déconnexion et cette déterritorialisation. Pourtant, à l'échelle locale, c'est une infrastructure qui est plus que toutes les autres infrastructures de transport, profondément ancrée dans son espace, dans l'espace métropolitain. Cela s'illustre par deux aspects principaux. Déjà par son omniprésence spatiale, l'emprise spatiale de l'aéroport est sans commune mesure par rapport aux autres infrastructures de transport, par rapport aux gares routières, etc. Il prend énormément de place, il génère une véritable discontinuité dans le tissu urbain, donc il est toujours très visible sur les photographies aériennes, sur les cartes topographiques, c'est un point de repère que l'on prend souvent. Et il y a aussi une omniprésence politique, puisque l'aéroport est devenu un levier fondamental dans les stratégies de métropolisation pour les élites urbaines. Et donc c'est au moment où ces échelles s'entrechoquent, où il y a des frottements entre ces échelles, qu'apparaissent les enjeux d'aménagement. Parce qu'à chacune de ces échelles, il y a des intérêts, parfois elles concordent, et parfois ils sont profondément divergents. Donc dans cette présentation, je vous propose d'explorer un peu ces enjeux d'aménagement, puisque comme mon collègue tout à l'heure, c'est difficile de traiter de tous les enjeux d'aménagement qui concernent ces infrastructures en peu de temps. Donc j'en ai abordé certains, on pourra en aborder d'autres si vous le souhaitez, durant le temps des questions. Et on va voir que ces enjeux d'aménagement révèlent à la fois de la crispation, voire du conflit, on parlera de conflit d'acteurs, des tâtonnements, et aussi une véritable quête d'innovation. Donc juste avant que j'oublie de vous le dire un petit peu plus tard, il faut savoir que l'aéroport a aussi beaucoup été travaillé au siècle dernier comme étant un peu l'antichambre de la ville du futur. On pensait souvent que dans l'aéroport, on expérimentait des dispositifs qui sont ensuite propulsés, projetés dans les espaces urbains. On pense à tout ce qui est sécurité, avec le système des portiques, qui a été tout d'abord aéroportuaire avant de se retrouver, par exemple, aux entrées des préfectures ou autres. On pense à tout ce qui concerne aussi la gestion des flux, donc dans les espaces où il y a une population assez dense, qui ont aussi été ensuite déplacées, plus généralement, dans l'espace urbain. Et donc on va voir que cet aéroport, en termes d'aménagement, développe un peu des stratégies qui mèneraient à une ville plus durable et qui pourraient ensuite être transférées dans les espaces urbains français. Donc la première idée que je voulais aborder avec vous concerne cette idée de crispation, de tiraillement et de conflit d'acteurs. C'est certainement l'approche que vous connaissez le plus quand on parle d'aéroport. Donc je vais reprendre certaines choses qui me paraissent assez importantes. Tout d'abord, il est évident, il ne faut pas toujours penser à l'aéroport dans une approche assez péjorative. L'aéroport, c'est une véritable turbine tertiaire. Donc je reprends cette expression à la gare de l'île Europe, que l'on a qualifiée de turbine tertiaire. C'est une véritable manne économique pour les territoires qui accueillent ces aéroports. Alors là, je fais très vite, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais je résume au maximum. Parce que l'aéroport est un vivier d'emploi, la plateforme aéroportuaire constitue un véritable vivier d'emploi, génère des activités proprement aéroportuaires. Mais il y a également des activités qui se greffent à l'aéroport, qui sont moins aéroportuaires. Donc il y a des activités liées à l'activité aéroportuaire, comme par exemple le catering, toutes les activités de sécurité, d'hôtellerie, de restauration. Et aussi, également, des activités non aéroportuaires, qui n'ont rien à voir avec l'activité aéroportuaire, mais qui se greffent bien dans les zones d'activité qui circonscrivent l'aéroport, parce qu'elles profitent de son accessibilité et de son image de marque. Souvent, l'image de marque est évoquée par les acteurs de ces entreprises. Donc il y a un véritable effet d'entraînement, un effet magnétique de l'aéroport. Et il y a même certains chercheurs qui ont établi une véritable corrélation, avec des valeurs, des chiffres, entre la croissance du mouvement d'avion sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, et la croissance du nombre d'entreprises qui vient s'implanter autour de cet aéroport. Donc c'est assez intéressant. L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, pour vous donner quelques chiffres, c'est 87 000 emplois sur la plateforme, et 200 000 emplois au total, si on prend en compte les emplois indirects et les emplois induits. Forcément, les acteurs privés, les entreprises, les gestionnaires d'aéroports, qui sont de plus en plus privés aussi, on pourra en reparler, les gestionnaires d'aéroports, les entreprises, les compagnies aériennes, et aussi des acteurs publics, les collectivités territoriales, les municipalités, ont un véritable intérêt à ce que l'aéroport se développe, et par conséquent que le trafic se développe, en raison pour les acteurs publics des retombées fiscales et du vivier d'emploi que constitue cet aéroport, et donc appui pour un développement du trafic des aéroports français. Je vous ai mis quelques illustrations, là vous avez une carte qui localise les principales zones d'activité autour de Paris-Charles-de-Gaulle, qui sont surtout au sud de la plateforme, nous y reviendrons un petit peu plus tard, et je m'étais un petit peu amusée, ça vous pouvez le refaire chez vous, sur Remonter le temps, le site de l'IGN, pour voir un petit peu la différence d'implantation des zones d'activité autour des aéroports. Alors j'ai pris un pas de temps assez récent et réduit pour montrer que la croissance est toujours très active et actuelle. Donc ici vous avez l'aéroport de Bordeaux entre 2000 et 2024, la photo d'en haut constitue l'année 2000, et la photo d'en bas constitue l'année 2024, et on voit que certaines zones un peu plus forestières, comme par exemple ici, sont aujourd'hui occupées par des zones d'activité. Je ne sais pas si vous aurez accès au diaporama, mais sinon on pourra s'arranger. D'accord. Oui bien sûr. Là vous avez la même chose pour l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, où vous avez cette zone ici, qui est juste au sud de la zone de frette numéro 2, qui s'est développée, avec davantage de... On ne voit pas très bien, vous verrez mieux sur le diapo quand vous l'aurez en possession. Donc l'aéroport est une bénédiction pour certains acteurs de la zone aéroportuaire, mais c'est aussi une véritable malédiction pour un autre type d'acteur. Donc ces acteurs, ce sont les riverains, qui sont confrontés au bruit des avions, donc aux nuisances sonores. Alors définir un riverain, c'est la première difficulté dans les politiques d'aménagement, de concertation, c'est qui est riverain et qui a son droit à la parole, c'est un vaste sujet. Il faut savoir que Roger Brunet définissait le riverain comme celui qui vit au bord de l'eau. Donc pour l'aéroport, on peut dire que c'est celui qui vit à côté de l'aéroport. Et on peut compléter en rajoutant, et qui en subit les effets positifs, donc en termes économiques principalement, en termes d'accessibilité, accès au transport, et également en termes négatifs, les nuisances, et principalement les nuisances les plus évoquées, même s'il y en a d'autres au moins autant dramatiques, ce sont les nuisances sonores. La question de la pollution de l'air, la pollution des eaux, etc., est moins évoquée, elle est moins connue. Donc ces riverains sont assez nombreux, c'est assez difficile de les décompter, parce que justement, la nuisance sonore est une affaire de subjectivité. Par exemple, pour vous permettre de mesurer ça, de nombreux riverains considèrent que le bruit des avions est plus fort en été qu'en hiver, et c'est parce qu'en fait, ils passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur d'un période estivale. Donc c'est quelque chose de très subjectif, qui est difficile à capter. Donc vous avez des organismes qui s'occupent d'essayer de les décompter selon différents critères. Donc vous avez l'UFNA ou l'ACNUSA qui travaillent sur ces nuisances aéroportuaires et qui vous proposent un décomptage de ces riverains. Et moi, pour rendre visibles ces riverains, on peut, d'un point de vue un peu plus géographique, travailler sur des deux documents très administratifs, le plan d'exposition au bruit ou le plan de gênes sonores, qui sont deux documents complémentaires, mais différents. Juste avant de vous en parler, je vous ai mis une référence de Guillaume Fabiorel qui était travaillant sur le bruit des avions et les logiques de territorialisation qui y sont liées. Vous avez le lien, vous pourrez y accéder. Donc ces deux documents administratifs, le PEB et le PGS, là vous avez ceux de Paris-Charles de Gaulle, vous montrent, d'un point de vue géographique, c'est intéressant que finalement, la question de la distance à l'aéroport n'est que secondaire. Et ce qui est de vous véritablement, c'est la présence et la proximité des couloirs aériens, de décollage et d'atterrissage. Donc là, on voit très bien les quatre pistes, les deux nord et les deux sud de Paris-Charles de Gaulle. La différence entre le PEB et le PGS, on pourra en reparler aussi, c'est que le PEB délimite des zones de bruit avec un indice, le Elden, alors que le PGS, lui, délimite des zones d'aide, d'aide financière pour isoler l'isolation phonique des logements. Je vous ai également mis celui de Bordeaux-Mérignac, pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus précisément. On peut rajouter aussi que ces nuisances sonores se doublent d'une dépréciation foncière, qui est une vraie problématique aussi pour les riverains qui habitent malheureusement en dessous de ces couloirs aériens. Ces riverains sont de plus en plus, et depuis longtemps quand même, sont de plus en plus organisés dans des associations très vindicatives, et ce qui a pour conséquence de ralentir les projets de développement et d'aménagement des aéroports, voire d'arriver à un statu quo, une paralysie infrastructurelle, une crise, autrement dit, de l'aéroport. J'ai nommé ce dernier paragraphe de la première partie « L'aéroport et les empêcheurs de voler en rond ». C'est une expression très médiatique qu'on retrouve, donc je l'ai reprise. Je n'ai pas d'auteur spécifique à vous donner concernant cette expression. Tout d'abord, pour comprendre comment fonctionne cet empêchement de voler en rond pour les aéroports, il faut parler évidemment de NIMBYsme et de plus en plus de NINA. Le NIMBYsme, le syndrome NIMBY, « Not in my backyard », c'est vraiment quelque chose qui est né autour des infrastructures aéroportuaires. Ça date des années 60, les sociologues américains en ont parlé depuis les années 60, et parle donc d'une contestation des riverains face à l'aménagement de grandes infrastructures, aéroportuaires et aussi centrales nucléaires. En France, ça a vite été adopté, cette contestation de type NIMBY. On en retrouve très précocement dans l'histoire du développement du trafic aérien. Il faut avant toute chose dire que le syndrome NIMBY n'a rien d'écologique. Ce n'est pas une contestation qui est écologique au départ. C'est-à-dire que les riverains contestent la présence d'une infrastructure qui va venir altérer leur cadre de vie. Et absolument pas toutes les conséquences écologiques qu'entraîneraient cette infrastructure. Ils n'ont pas une opposition de principe à cette infrastructure. Donc ils n'en veulent pas, mais on peut bien la mettre ailleurs parce que oui, effectivement, c'est utile, mais pas chez nous. Donc rien d'écologique, c'est important parce que je vais vous parler d'autre chose après. Et donc pour revenir, les aéroports français ont été la cible d'un syndrome NIMBY assez précocement dans l'histoire du transport aérien puisque dès 1968, l'aéroport d'Orly a dû faire face à cette montée au créneau des riverains et a dû malheureusement pour lui appliquer un couvre-feu nocturne, un des premiers en Europe et le plus restrictif d'Europe puisqu'il n'y a pas de vol possible entre 23h et 6h du matin. L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a aussi été la cible de ces contestations dès les toutes premières années d'activité, dès le début des années 80. L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a été ouvert en 1974. Dès les années 80, il y a eu cette montée au créneau des riverains qui ont cherché à appliquer un couvre-feu nocturne à Paris-Charles-de-Gaulle, ce qui n'a pas fonctionné, ou au moins diminuer l'activité, ralentir son développement. Et donc cela a lancé cette... Je me rends compte que je suis un peu longue. Cela a lancé cette histoire de 3e aéroport parisien dont on va reparler un petit peu après. Dans ce conflit, dans cette histoire des conflits d'acteurs qui se nouent autour des aéroports, il est intéressant de noter qu'on passe du syndrome NIMBY au syndrome NINA, petit à petit, donc ces dernières années. C'est-à-dire que les associations écologistes, les militants écologistes, s'associent au combat des riverains, leur apportent leur soutien, leur donnent du poids. Et donc cela conduit à un conflit type NINA, ça veut dire ni ici, ni ailleurs, not in anybody's backyard, en anglais, ni ici, ni ailleurs. Et donc ça amène à une déterritorialisation du conflit, puisqu'on a des militants qui se mobilisent et qui bloquent les projets d'aménagement qui viennent parfois d'autres régions de France ou d'autres pays européens. et c'était le cas notamment lors du conflit autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cela entraîne donc un véritable statu quo. Donc si on reprend le travail de Yves Bocquet sur l'aéroport de Hong Kong face à l'augmentation du trafic, il proposait trois perspectives d'aménagement et ces trois perspectives ont été évoquées en France et n'ont mené un peu à rien en France, ont été bloquées systématiquement. Il disait qu'il y avait d'abord comme possibilité d'agrandir l'aéroport, c'est-à-dire créer des nouvelles pistes, de nouveaux aérogares. Donc effectivement, ces questions d'agrandissement de l'aéroport ont été évoquées à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle avec l'éventualité récente de construire un terminal 4 qui a été complètement abandonné finalement. À l'aéroport de Nice aussi, on voulait étendre. Le terminal 2, ça a été suspendu en décembre 2023. L'autre possibilité, c'était de remplacer l'aéroport par un autre aéroport plus grand. Là, on ne peut que parler du cas de Notre-Dame-des-Landes. Je ne vais pas développer, vous le connaissez très bien. Et enfin, troisième possibilité, la construction d'un aéroport complémentaire qui va venir apporter un soutien à l'aéroport principal. Et donc là, c'est le grand débat du troisième aéroport parisien qui avait été lancé dans les années 90 sous pression des riverains de Paris-Charles-de-Gaulle et qui finalement, après 15 ans de tergiversation, a été complètement abandonné en 2003 après avoir identifié plusieurs sites possibles pour voir s'implanter ce troisième aéroport parisien. Donc, le développement de l'aéroport est remis en question. Les projets d'aménagement sont suspendus par le biais de ce conflit d'acteurs. C'était donc l'intérêt de cette première partie de travailler sur ce type d'enjeux d'aménagement, la question des crispations et des conflits d'acteurs. Et dans la deuxième partie, je vais vous proposer de travailler sur un tout autre enjeu qui a beaucoup à voir avec l'aménagement également. C'est la nécessité d'inventer un territoire d'action, de délimiter un territoire aéroportuaire à aménager et qui est particulièrement difficile. Cette question de l'aménagement de ce territoire aéroportuaire, elle s'est posée très tôt puisque quand on parle d'aménagement on parle de territoire donc de quel territoire on parle quand on parle de l'espace aéroportuaire et on se rend compte rapidement qu'il y a un souci d'émiettement, de millefeuille, d'enchevêtrement des périmètres administratifs, juridiques, institutionnels dans et autour de l'aéroport. Il faut dire que l'aéroport consomme énormément d'espace, on pourrait presque parler de géophagie aéroportuaire si on reprend les mots de Martine Droulerst à propos du développement territorial du Brésil donc énormément d'espace pour faire très rapide l'aéroport de Paris Charles de Gaulle c'est 32 km² le suivant c'est l'aéroport de Lyon avec 20 km² l'aéroport de Bordeaux on a 8 km² donc c'est beaucoup plus raisonnable mais 32 km² c'est donc une infrastructure massive dans l'espace métropolitain. par conséquent quand vous avez une infrastructure aussi spacieuse cela entraîne un chevauchement sur plusieurs périmètres et l'aéroport de Paris Charles de Gaulle se retrouve à cheval sur 7 communes dont Roissy en France qui a donné un temps son nom à l'aéroport ou encore Tremblay en France le Ménil Amneau etc. donc 7 communes trois départements donc c'est un aéroport qui a cheval sur le Val d'Oise la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis et s'ajoutent à cela à ce découpage à cet émiettement les intercommunalités qui sont censées apporter de la cohésion territoriale et qui autour de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle conduisent plutôt à une superposition de périmètres qui rend le processus de décision très complexe. Donc ici très vite je vous ai mis un extrait de carte de ma thèse sur l'état des intercommunalités en 2015 et juste à côté vous avez une autre proposition alors en 2015 vous aviez en gros trois intercommunalités qui se partageaient l'aéroport dont une en Seine-Saint-Denis celle que vous voyez en vert et qui s'appelait à l'époque la communauté d'agglomération Terre de France et en 2016 donc juste après ma thèse où je faisais ce constat de cet émiettement il y a eu un processus d'amélioration de la cohésion territoriale avec deux intercommunalités qui se sont réunies comme vous le voyez sur la carte de droite pour créer la communauté d'agglomération de Roissy pays de France mais comme vous pouvez le constater la Seine-Saint-Denis reste à l'écart de cette communauté d'agglomération et donc on n'a pas encore atteint d'un point de vue administratif et juridique véritablement la cohésion donc ici vous avez une autre vue à une autre échelle de cette communauté d'agglomération de Roissy donc il faut savoir que la Seine-Saint-Denis a été rattachée au Grand Paris et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rattachement au Grand Roissy à cela à cela s'ajoute à cet éclatement des inégalités territoriales assez fortes qui rendent là aussi le processus d'aménagement et de décision complexe puisque pour faire rapide et très simple autour de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle vous avez deux départements qui ont beaucoup profité de cette manne économique c'est le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis donc à l'ouest et au sud de la plateforme et en revanche la Seine-et-Marne est un département qui est resté très rural peu tourné vers la plateforme beaucoup plus vers Euro Disney ou Marne-la-Vallée parce qu'il y avait un développement des activités bien moindre le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis profitent d'être à l'articulation entre Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle donc d'un point de vue manne économique il y a de très fortes inégalités il y a également eu il faut le dire une recherche de lisibilité spatiale et territoriale avec la volonté de construire un territoire à l'échelle de la zone influencée par l'aéroport et c'est ce que vous voyez sur ces cartes c'est l'apparition de ce qu'on appelle le Grand Roissy qui n'est pas une intercommunalité c'est une association elle s'appelait Association des territorialités du Grand Roissy je crois au départ et c'est devenu aujourd'hui le club des acteurs du Grand Roissy donc c'est un espace de réflexion de réunion de ces acteurs donc il y a des acteurs des entreprises il y a des autorités aéroportuaires les intercommunalités les communes etc. qui échangent dans cet espace et vous voyez ce Grand Roissy cette fois englobe bien les trois départements et toutes les intercommunalités sur lesquelles s'étend l'aéroport c'est environ une quarantaine de communes quatre intercommunalités un peu plus de 800 000 habitants et environ 300 000 emplois dans ce Grand Roissy mais c'est une instance donc de consultation de réflexion et donc pas un périmètre administratif et juridique donc un autre enjeu c'est véritablement cette question de construire ce territoire aéroportuaire pour pouvoir y mener des projets d'aménagement et de développement qui soient cohérents et qui prennent en compte toutes les attentes de tous les territoires qui sont influencés par l'aéroport pour terminer comme ça je ne vais pas trop déborder l'aéroport est aussi aujourd'hui de plus en plus au coeur de nouveaux enjeux et ces enjeux ce sont des enjeux plus environnementaux et c'est un peu un levier on va dire peut-être de sortie de crise pour les autorités aéroportuaires pour améliorer l'acceptabilité sociale de cette plateforme il y a un travail qui semble s'amorcer autour des questions de durabilité de protection de l'environnement donc il y a des éléments de langage qui ressortent souvent dans les discours des gestionnaires d'aéroports sur les sites internet également des aéroports vous avez de plus en plus d'aéroports qui présentent un onglet développement durable ou environnement qui présentent là c'est l'aéroport de Strasbourg qui présente qui donne les coordonnées d'un véritable service environnement comme il peut y avoir un service opérationnel un service marketing dans ces aéroports un service aménagement il y a aujourd'hui un service environnement donc voilà d'un point de vue marketing d'un point de vue élément de langage il semble y avoir une sensibilité de plus en plus marquée depuis 2015 donc j'avais pu assister à l'époque à un tout premier atelier concernant les places aéroportuaires durables qui avaient été lancés par l'aéroport de Paris le gestionnaire des aéroports parisiens et qui réunissait donc des gestionnaires de plusieurs aéroports du monde donc à Barcelone Atlanta etc. et en 2016 ces ateliers se sont tenus ensuite à Atlanta donc il y a eu une translation géographique et donc c'est des ateliers où les acteurs des plateformes aéroportuaires discutent de ce qu'il est possible de faire de comment améliorer l'empreinte notamment écologique de l'aéroport tout en préservant bien entendu puisque ça reste leur objectif premier préservant les capacités de développement du trafic et les mouvements d'avions sur ces aéroports donc beaucoup de marketing beaucoup de langage je me suis quand même demandé s'il y avait des actions concrètes derrière ces éléments de langage et j'ai pu moi ma thèse date de 2015 je ne travaillais pas du tout sur ce sujet donc là j'ai un petit peu cherché pour vous donner un petit peu des éléments de réponse sur ce sujet là j'ai pu remarquer plusieurs leviers qui sont activés par les gestionnaires d'aéroports le premier levier c'est véritablement une affirmation de vouloir réduire cette empreinte environnementale donc je vous le disais tout à l'heure l'aéroport ça consomme beaucoup d'espace ça génère beaucoup de pollution de dégradation pollution de l'air pollution de l'eau pollution des sols avec tout le kérosène qui ruisselle il y a l'antigel des avions aussi qui est extrêmement polluant donc beaucoup de pollution c'est un aéroport qui est un peu prédateur pour son environnement et j'ai pu remarquer qu'il y a déjà un travail qui est fait sur la pollution des eaux la consommation moins importante d'eau mais le plus gros travail en tout cas celui qui est le plus affirmé sur les sites des aéroports c'est la volonté de réduire les gaz à effet de serre donc il y a un travail sur l'empreinte carbone des aéroports en France et notamment à travers ce nouveau dispositif le ACA le Airport Carbon Accreditation qui est un programme de certification qui évalue et qui valide la baisse de l'émission des gaz à effet de serre dans les aéroports du monde entier ce n'est pas proprement français donc c'est une accréditation qui comporte cinq niveaux le premier niveau c'est juste l'aéroport qui constate qui décompte un peu ces émissions carbone et ensuite plus vous montez en niveau jusqu'au niveau 5 plus l'empreinte carbone est nulle et il y a un aéroport zéro émission les aéroports français sont plusieurs à être accrédités alors j'avais le chiffre donc il y a 500 dans le monde il y en a plusieurs dizaines en France qui sont accrédités vous les voyez sur la carte l'aéroport de Paris Charles de Gaufin les aéroports parisiens ont atteint le niveau 4 le niveau 4 donc c'est le niveau de transformation c'est à dire qu'il y a une forte baisse des émissions carbone qui concerne à la fois l'activité aéroportuaire et les entreprises qui travaillent pour l'aéroport mais il n'y a pas encore de compensation ils ne compensent pas les émissions résiduelles il n'y a pas de compensation les aéroports de la Côte d'Azur sont beaucoup plus avancés ils sont 4 plus et donc là c'est à dire qu'il y a une compensation des émissions résiduelles donc il y a cette volonté de réduire les émissions carbone l'aéroport de Paris disait qu'ils avaient pour objectif une zéro émission nette pour Orly en 2025 donc l'année prochaine ça me paraît un peu ambitieux mais pourquoi pas et pour les aéroports de Paris Charles de Gaulle et du Bourget zéro émission nette en 2035 donc un délai un petit peu plus un petit peu plus long l'aéroport deuxième axe de travail pour limiter l'empreinte environnementale c'est un travail qui se porte sur la biodiversité et c'est quelque chose d'important pour la ville française parce que l'aéroport finalement on le sait peu est une vraie réserve de biodiversité pour les espaces urbains parce que l'aéroport il est bien référencé comme étant une zone industrielle donc dans le référentiel européen Corinne Land Rover et pourtant c'est 75% des espaces aéroportuaires qui ne sont pas bâtis qui ne sont non bâtis donc selon le STAC c'est le service technique de l'aviation civile donc 75% en gros d'espaces verts entre guillemets et donc contrairement aux idées reçues dans les aéroports il y a une vraie richesse en termes de faune et en termes de flore avec des espèces on va dire un petit peu ordinaires mais aussi des espèces qui sont protégées et il y a aussi de nombreux aéroports qui voient être délimités dans leur périmètre des Znieff et des zones Natura 2000 c'est le cas par exemple de l'aéroport de Toulon l'aéroport de Toulon que vous connaissez peut-être par rapport à ce formidable environnement dont vous pouvez bénéficier à l'atterrissage au décollage avec la presse qu'il de Gien et les îles comme l'île de Port-Perole donc sur l'aéroport de Toulon je ne sais pas où est ma souris là donc sur l'aéroport de Toulon vous voyez on accède à l'aéroport par ici et en fait toute l'emprise où se trouve le terminal le terminal est juste là toute l'emprise qui entoure cette piste de l'aéroport de Toulon est classée Znief 2 donc il y a un classement l'aéroport de Montpellier également donc vous ne voyez pas très bien les couleurs elles ne sont pas super mais tout ce qui est sombre sur l'aéroport de Montpellier la piste de l'aéroport de Montpellier est ici et vous avez même le bout de la piste qui est classé également Znief et ça vous pouvez trouver ces données sur le site géoportail et vous avez des informations sur chacune de ces Znief quand vous cliquez sur le petit i vous avez des fiches comme ça qui apparaissent et c'est assez pratique donc à Toulon notamment on veut protéger la tortue Hoffman qui est une tortue très protégée et qui à la grande joie des locaux pond à nouveau sur les plages de la presse-ville de Gien donc il y a une très forte richesse en termes de biodiversité sur ces aéroports et les autorités aéroportuaires en prennent de plus en plus conscience et commencent à mener des opérations pour la protéger donc toujours selon le STAC le service technique de l'aviation civile en 2018 c'était la moitié des aérodromes donc aérodromes c'est aéroports et non aéroports ceux qui n'ont pas une activité commerciale donc plus de la moitié qui menaient des actions en faveur de la biodiversité que ce soit de l'inventaire ou alors une gestion plus raisonnée des espaces verts en utilisant moins de pesticides par exemple en faisant moins de tontes moins de fauches donc sur ces aéroports à cela s'ajoute depuis 2014 l'apparition de cette association aérobiodiversité j'ai oublié aéro dans le titre aérobiodiversité qui propose aux aéroports français de mener un inventaire de la biodiversité sur ces plateformes en 2019 ils ont travaillé sur 18 plateformes et ils avaient donc décompté 2500 espèces différentes de faune et de flore sur ces 18 plateformes et ils produisent une petite fiche que vous trouverez sur leur site également pour chaque aéroport une petite fiche avec toutes les espèces qui ont été repérées voilà je vous ai également mis une petite carte avec la diversité des biotopes sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle que vous pourrez regarder dernier aspect de cette question environnementale dans les projets d'aménagement des aéroports français c'est la question de l'accessibilité de la multimodalité et qui est de plus en plus orientée vers les transports en commun en site propre depuis ces dernières décennies ces 20 dernières années donc la question de l'accessibilité de l'aéroport a toujours été une problématique importante pour les autorités municipales mais de plus en plus en fait on essaie de faire de l'aéroport déjà une plateforme multimodale parce qu'elle est de plus en plus absorbée par la périurbanisation l'aéroport est de plus en plus coincé dans le tissu urbain donc il va être utile en le transformant en plateforme multimodale mais cette plateforme multimodale est de plus en plus une plateforme qui propose des modes de transport en commun en site propre à Paris-Charles-de-Gaulle c'est quelque chose qui est assez ancien donc depuis quasiment la construction de l'aéroport il y a une gare RER dans le Roissy-Pôle et une gare TGV qui sont fréquentées par des passagers qui n'ont parfois rien à voir avec l'aérien ils ne vont pas prendre l'avion vous avez des navetteurs qui utilisent cette gare RER pour se rendre dans Paris par exemple pour aller travailler pour le TGV c'est la même chose des habitants de la zone aéroportuaire qui se rendent à Bruxelles ou ailleurs et qui vont prendre le train dans cet aéroport Lyon est le seul autre aéroport français qui dispose d'une gare TGV qui décerre je crois à 24 destinations pour les autres aéroports régionaux il n'y a pas de gare mais de plus en plus donc il y a un souci de relier les infrastructures aéroportuaires au réseau ferré local donc au tramway à Bordeaux par exemple le tramway qui est arrivé très récemment à l'aéroport de Bordeaux et c'est le cas dans de nombreux autres aéroports on était nous un petit peu en retard à Bordeaux par rapport à ce qui se faisait ailleurs c'est de la faute des taxis il paraît il y a un aéroport qui propose quelque chose un petit peu plus innovant en termes de transport en commun en site propre c'est l'aéroport de Nice donc je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient bien classés les premiers classés dans cette question de l'empreinte écologique et la limitation des émissions carbone en plus de cela donc ils restent dans cette un petit peu cette identité un petit peu plus d'aéroport vert si on peut dire en ouvrant en lançant la construction d'une gare bioclimatique ce qu'ils appellent une gare bioclimatique donc une gare dans l'aéroport qui dessert l'aéroport elle s'appelle gare aéroport de Nice je crois gare Nice aéroport et dans cette gare vous allez avoir malgré tout une gare routière bien évidemment mais vous allez avoir une desserte par voie ferrée et c'est une gare qui permettra à plusieurs lignes de tramway de desservir l'ensemble de l'agglomération de Niceoise ce qui la rend bioclimatique c'est cette canopée que vous voyez sur l'image une canopée qui est faite de résides de bois et d'acier qui est censée protéger de la pluie et protéger du soleil maintenir des températures en toute saison agréables en dessous de cette canopée c'est un aéroport qui sera aussi autosuffisant en termes d'énergie avec des panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter la gare en électricité en électricité c'est une gare aussi qui va proposer de réutiliser les eaux de pluie pour arroser le grand espace vers le parc de plus de 4000 hectares je crois donc il y a un travail c'est ce qu'ils appellent bioclimatique c'est une gare qui essaie de réfléchir à son impact sur l'environnement c'est un projet qui a été lancé en novembre 2023 par Estrosi et qui devrait s'achever en 2028 voilà donc pour conclure un petit peu tout ce dont j'ai essayé de vous parler en assez peu de temps donc il y avait beaucoup d'aspects différents l'aéroport selon moi est une bonne entrée pour travailler sur les enjeux d'aménagement autour des infrastructures de transport parce qu'il permet d'illustrer aussi bien la question des conflits des conflits d'acteurs qui sont omniprésents sur la scène médiatique aujourd'hui mais aussi la question proprement administrative juridique institutionnelle de créer un territoire à aménager et enfin c'est peut-être l'antichambre de la ville durable en tout cas c'est une porte d'entrée vers la ville durable évidemment donc comme je vous le disais aussi il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler comme cette question de l'intégration de l'aéroport dans les zones périurbaines qui petit à petit encercle ces infrastructures qui s'étaient pourtant mises le plus loin possible pour ne pas créer ce genre de tension on aurait pu parler également donc de la nouvelle de comment l'aéroport et les aéroports participent à structurer le territoire national les hub and spoke et tout ça donc voilà je me tiens à votre disposition pour d'autres questions où on peut rebondir sur les pistes que je viens de vous donner je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci.